Charge me, charge me, charge me, charge me, je crois que c'est bon, il y a ce sieste, hello, hello, welcome, shalom, bonjour, bienvenue en ce dimanche matin très 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 spécial, super méga giga spécial pour moi en tout cas, c'est vrai que nous sommes au 31 décembre, c'est pas tout, c'est ma dernière causerie en tant que c'est, moment d'apprendre ça, ah là 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 là, vraiment, 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 je suis très heureuse, pas spécialement de finir dans le sens où c'était un fardeau, mais tout simplement parce que je suis allé jusqu'au bout de ce défi de ce challenge personnel, il n'a pas toujours été simple, surtout au point de vue technique, sinon au point de vue simplement causerie, relationnel, échange, vraiment, c'est une expérience merveilleuse et je reprends ce matin pour remercier toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'être à venir une fois ou à plusieurs reprises, les changer, de partager nos contacts en messages privés, les confier des petites parties de leur vie et vraiment, voilà, une aventure merveilleuse, vraiment, j'invite tout un chacun à se challenger, pas forcément en faisant comme ça les causeries, à sortir un peu de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu et puis voilà, et tenir jusqu'au bout, parce que vraiment, je suis très heureuse, parce que voilà, j'ai mis des moments où carrément, mon compte Facebook avait été supprimé, désactivé, enfin bref, il y a tout eu. Je connais pratiquement Facebook en loin où j'étais en travers, surtout le côté obscur, on bascule facilement avec eux. Bref, en tout cas, je suis contente d'avoir été juste pour vous. J'espère que, parce que l'objectif de départ, c'était amener une révolution de la pensée, peu importe, on ne peut pas interpeller sur un point, ce n'était pas forcément d'avoir des accords, ce n'est pas forcément d'avoir des accords, de créer, voilà, quoi. Non, au moins créer un mouvement entre mes deux oreilles, un mouvement opposé à tout ce que je fais d'habitude. M'interpeller sur quelque chose, me dire, mais est-ce que j'ai vraiment bien considéré les choses ? Et puis surtout, peut-être, m'a amené, un, deux, trois, quelques-uns d'entre vous, à prendre le temps de se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce que j'ai voulu en pleine conscience ? Est-ce que je... Les choses que je répète chaque jour, est-ce que je suis manipulée ? Est-ce que c'est moi qui ai le contrôle ? Vous savez, l'histoire de contrôle, c'est un top mensonge, hein ? Un top mensonge, je pense que je suis libre, je pense que je contrôle. En vérité, tu ne contrôles rien du tout tant que tu n'as pas conscience de ce que tu fais, et tant qu'en vérité, tu n'es pas dans une décision claire. Tu fais des choses, tu es conditionné pour faire des choses, même avant le ventre de ta mère, toute la décharge ancestrale fait que tu arrives, et puis tu es conditionné pour faire des choses comme tes parents, ou à l'opposé de ce qu'ont fait tes parents, puisque tu peux être en rébellion, mais en attendant, c'est qui toi ? Tu ne sais même pas qui tu es vraiment, et tu ne sais pas ce pourquoi tu as été créé, tant que tu ne pars pas dans une quête initiatique personnelle. Et donc, toutes ces causeries du matin, c'était pour nous interpeller, pour qu'on puisse peut-être concevoir les choses sur notre angle, se demander, mais est-ce que j'ai vraiment le contrôle ? Est-ce que je suis vraiment libre ? Est-ce que je suis vraiment dans l'exercice de mon plein pouvoir ? Est-ce que j'ai la vie que je veux ? Est-ce que je suis là ? Est-ce que je suis censée être ? Est-ce que lorsque je plonge le regard dans l'éternité qui est en moi, est-ce que je suis en phase ? Est-ce que je me reconnais ? Et quelle est ma part de responsabilité ? Quelles sont les choses que je peux changer ? Quelles sont les choses que je dois changer ? Est-ce que, oui, j'ai vraiment encore ce pouvoir de décision ? Bref, toutes ces petites causeries du matin, ce n'était pas comme je dis forcément pour faire les émules, pour que tout le monde soit d'accord avec moi, c'est simplement susciter une réflexion, interpeller sur certaines choses, et peut-être me dire, oh, je peux aller plus loin, je peux encore travailler certaines choses, et je peux vraiment me challenger pour pouvoir extraire le meilleur de moi-même, manifester la meilleure version de moi-même, c'est toujours possible. Moi, j'ai toujours le temps que tu es vivante, c'est que tu as encore quelque chose à faire, quelque chose à prouver, quelque chose à manifester, le mot où tout est accompli pour toi, tu sais quoi, tu n'es plus là. Donc, même si tu es arrogant, suffisant, tu penses que tu sais tout, que tu as tout vu, que tu as tout fait, si tu es encore là, c'est que tu es comme moi, tu as encore des choses à voir et à faire, donc calme-toi. Calme-toi, sois humble et continue d'apprendre, continue de te remettre en question, parce que tu sais quoi, tu n'as jamais totalement raison, tu ne vas jamais totalement tort. Voilà. Les choses ont une grande partie de subjectivité, et donc pour ça, il faudrait que tu apprennes à aller plus loin, et ce qui semble être véritable, et qui ne relève que la réalité d'hier, ou d'un moment, ou d'un endroit, dans d'autres circonstances, peut être totalement mensongères, à petits yeux, parce que tout cela est relatif dans cette dimension de vie, tout cela est relatif dans cette chair. Et donc vraiment, ce sont ces choses-là que je voulais un petit peu partager, parce qu'au fur et à mesure, ce sont des réflexions que je mets de moi-même, donc j'ai beaucoup parlé de moi, j'ai beaucoup parlé de mon vécu, de mon ressenti, de ma définition, de ma compréhension de ce monde, et j'ai aussi beaucoup parlé de cette dimension spirituelle, de la vraie vie pour moi, la vie spirituelle, et aujourd'hui encore, je vais en parler, avec cette petite poserie que j'ai intitulée « Choisis la vie aujourd'hui », une invitation, l'ultime invitation de Mimu, avant de passer à autre chose. Alors je remercie Flore Vénus, Bijou Bozny d'être là, hello, welcome, shalom, Clarisse, bonjour Clarisse, victoire, tempérance, d'Ingra, tu en vous, j'essaie de tout dire, tant que ça s'affiche, des fois ça ne s'affiche pas, donc au moins je vais honorer, là où Facebook veut bien afficher, Facebook, you know what, oh là là. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2017, après Jésus-Christ. 31 décembre 2017, après Jésus-Christ. Ce matin, je voulais le dire haut et fort, parce que ce sont des choses qu'on essaie de gouver, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. L'humanité veut oublier qu'il y a eu un avant Jésus-Christ, et qu'il y a eu un après Jésus-Christ. Ok ? Et surtout, l'humanité veut oublier qu'il y a un Jésus-Christ, un retour de Jésus-Christ. Et ce matin, pour cette dernière causerie, en tout cas sous cette forme, j'aimerais qu'on en parle, de cette histoire de Jésus-Christ. Pour qu'il y a de raisons, on ne veut pas entendre parler de ça. Maintenant, on veut dire 31 décembre 2017. Même dans le niveau scolaire, on enlève le après Jésus-Christ. Oh, c'est tellement subtil, et tellement pervers à la fois. Je vais en parler ce matin, tout simplement parce qu'on se trotte, en ce 31 décembre, dimanche 31 décembre 2017, après Jésus-Christ, after Jesus Christ. Il y a une vérité qui perdure. La vérité, selon l'être humain, qui n'est liée qu'à sa réalité, qu'à sa subjectivité, qu'à ses émotions, qu'à sa perception, est toujours mensongère, parce que transformable, parce que falsifiable, parce que subjective. Mais la vérité, spirituelle et éternelle, qui vient de Dieu, elle ne change pas. Elle demeure et traverse les temps. Et cette vérité a été annoncée depuis des générations. et elle a été manifestée en la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle demeure. Et je suis venue te dire aujourd'hui, t'inviter aujourd'hui, justement, sur le fondement de cette vérité. Sur le fondement de cette vérité, de ce créateur qui existe, et qui t'appelle, de ce créateur qui existe, et qui t'attend, qui m'attend. Je vais t'inviter ce matin à choisir la vie. C'est le titre de ma causerie. Alors, de quoi encore ? Qu'est-ce qu'encore Muriel ? Des trucs bizarres ? C'est vrai aujourd'hui. Avec tous les mouvements de développement personnel, avec tous les mouvements de coaching, on t'invite, tout le monde va t'inviter à choisir ta vie. Choisis ta vie. Et c'est vrai. Sois complètement détaché de l'histoire et la destinée de tes parents, de la servitude du siècle, de ce monde, de ce que la société te dit. Choisis ta vie. Sois libre. C'est là l'invitation générale. Et c'est important que tu choisisses ta vie. C'est important que tu sois libre de toutes sortes de manipulations du système de ce monde. Mais je crois qu'il faut aussi aller plus loin. Jusqu'au bout, je vais t'inviter à aller plus loin. Jusqu'au bout, je vais t'inviter à pousser la porte derrière la porte. Jusqu'au bout, je vais t'inviter à déchirer le voile. Jusqu'au bout, je vais te rappeler que tu es esprit, âme, corps. S'il est important que tu choisisses ta vie parce que tu es justement un être avec cette dimension de corps, cette dimension d'âme. Il est important que tu choisisses la vie où tu es esprit. Et l'esprit n'a rien à voir avec cette dimension de vie. L'esprit est connecté directement à l'éternité. Et si tu choisis la vie, tu ne choisis pas seulement ta vie, tu choisis la vie. Là, c'est encore une autre histoire parce que nombreux sont ceux qui choisissent leur vie. Je choisis ma vie. Mais ce choix de vie que je vais faire, est-ce que ça me garantit mon éternité ? Telle est la vraie question ? Oui. Je choisis ma vie donc je me détache de tous les mensonges en cesse. ancestraux qui m'amènent à l'auto-sabotage afin de réussir dans cette dimension de vie. Mais ma réussite dans cette dimension de vie, est-ce que c'est le garant de ma réussite au-delà ? Cette dimension de vie est limitée. Il y avait une vie avant moi, il y a une vie après moi, ça s'appelle l'éternité. C'est de là d'où je viens et c'est là où je retourne. Les choses sont cycliques. Et l'éternité demeure. C'est bien de choisir ta vie. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as choisi la vie au-delà de cette vie ? Dans cette dimension de vie-là que tu veux bâtir, que tu veux réaliser, que tu veux réussir et c'est très bien. Est-ce que tu as pensé à après ? Là où tout le système de tout le monde veut te faire te focaliser sur ici, maintenant, ouais, est-ce que tu as pensé à après ? Tu sais, je regardais, hier, j'étais en train de me balader et j'ai vu trois jeunes, les jeunes là, aujourd'hui, là, franchement, au secours, trois jeunes sur un scooter, tous les trois là, voilà, sur un scooter, alors qu'il n'avait plus la route est glissante et tout, ils étaient en train de rouler, je ne sais pas quelle vitesse, ils ont soulevé la roue en avant pour essayer de faire, je ne sais pas. Ils sont tombés et ils se sont tous relevés. Scooter n'a rien, aucun des trois n'a rien, ils ont recommencé. Voilà, voilà, je me suis dit, waouh ! Mais la chute était quand même spectaculaire, rien du tout. Et je me suis rappelée d'une chose, la veille, j'avais lu une histoire, enfin, une histoire vécue, une histoire vraie sur Internet, d'un homme de 35 ans, bon père de famille, bon mari, salarié, vie correcte, toute sa destinée devant lui, en train de bâtir sa vie, le truc nickel. Son cousin l'appelle pour l'aider à couper, élaguer les arbres, et donc, un bon citoyen et un personne responsable et consciente, il a acheté la tenue nécessaire, donc pour la tête, il était vraiment, il avait la tenue de sécurité pour pouvoir aller couper avec la tronçonneuse. Seulement, lorsque il a utilisé la tronçonneuse, comme il ne savait pas, il y a eu un retour et le seul endroit qui n'était pas protégé, c'est-à-dire son cou, la tronçonneuse est rentrée dans son cou, car ont-ils tranché et en deux secondes, il s'est vidé de son sang. Même les hélicoptères n'ont pas eu le temps de le sauver. Un homme qui avait bâti une vie stable, un homme qui avait aussi mis en place un système de sécurité. Lui, il était mort sur le coup. Trois jeunes complètement fous qui provoquent la vie, qui provoquent la mort, qui cherchent des problèmes. Ils sont à trois sous un scooter, sur une roue glissant, toutes les conditions sont réunies, quand ils sont même tombés. Quand ils sont tombés, je me suis dit, mais il s'est passé quelque chose. Rien. Tu crois que tu contrôles quelque chose. Tu ne sais pas, tu n'as pas contrôlé le jour de ton arrivée. Tu ne vas pas contrôler le jour de ton départ, ni les circonstances, ni les conditions. Tu as même choisi sûr. Un jour, tu vas passer de l'autre côté. La question, c'est est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu te prépares ? C'est ça la question. Parce que, oui, tu organises cette dimension de vie-là. Tu organises ici, maintenant. Mais est-ce que tu organises pour après ? Qu'est-ce que tu penses après ? Tu te dis peut-être que tu es trop jeune. Tu te dis peut-être que tu n'as pas atteint tous tes objectifs. Tu crois que ça se passe comme ça ? Non, ça ne se passe pas comme ça chez McDonald's. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça chez McDonald's. Ça ne se passe pas comme ça, en vérité. sinon, tout le monde partirait vieux, rassasié de jour, fatigué, rassi, desséché. Au moment où je te parle, il y a des bébés qui meurent. Au moment où je te parle, il y a des enfants qui meurent. Au moment où je te parle, il y a des mères qui meurent avant leurs enfants. Au moment où je te parle, voilà. On ne connaît pas l'ordre des choses. À cause de cette dimension de vie que tu n'arrives pas à maîtriser, tu devrais te poser les bonnes questions. Il y a cette dimension que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas et tu ne peux pas la mépriser ni la négliger parce que tu ne la comprends pas. Et l'être humain est rentré dans un système où les choses que je ne comprends pas, les choses que je ne maîtrise pas, je les ignore. Donc, soit le spirituel n'existe pas, soit je l'habille de ce que je veux. Ça ne se passe pas comme ça, c'est mal de même. Et ça ne se passe pas comme ça au niveau du spirituel. Ça ne se passe pas comme ça au niveau du spirituel. Ecclésiaste 3, verset 11, déclare quelque chose d'intéressant concernant cela. Pardon. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tu as l'esprit de Dieu en toi et en toi, tu as cette notion de l'éternité. Tu as cette notion du divin, tu as cette notion du spirituel qui vient de ton créateur. Tu as une portion de ton Dieu en toi et tu dois te connecter à cette portion de ton créateur, de ton Dieu en toi pour pouvoir comprendre les choses qui ont l'air du spirituel. Et c'est lorsque tu te connectes à cette dimension-là qu'elle prend place et qu'elle peut te révéler des choses de plus en plus grandes et de plus en plus importantes et déterminantes pour toi. Mais si tu l'ignores, faute de ne pas l'avoir comprise ou bien faute ou bien faute de t'être approchée d'elle avec les mauvaises notions, les mauvaises indicateurs, tu risques de te... Peut-être que ça ne t'empêchera pas de réussir cette vie là. Tu vas choisir ta vie et choisir la vie, la vie qui te permet, qui assure ton éternité. Tu veux savoir où tu veux habiter dans deux ans, trois ans mais tu ne sais pas où tu veux habiter pour l'éternité ? Ne sois pas léger. Dans ton cœur, tu as les arts. Dans ton cœur, tu as la semence du divin, de ce créateur, de ce Dieu-là. Et à ce moment-là, oui, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus faire semblant. Et aujourd'hui, tu as un choix à faire. Chaque seconde, tu as un choix à faire. De la même façon que tu as un choix à faire pour bâtir cette vie et arriver à tes projets. Donc, tu vas décider de travailler, de faire ceci, cela pour atteindre un objectif précis, pour acheter une maison, pour acheter une voiture. C'est pareil. C'est pareil pour tous les éternités. Et pour pouvoir te connecter à ce Dieu, pour pouvoir comprendre le spirituel, pour pouvoir connaître le divin, pour pouvoir effectivement évoluer avec et pour pouvoir justement garantir ton éternité, il y a une solution. Jésus déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Cette vie-là qui t'invite à choisir, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a un chemin pour la vie. Il y a une vérité pour la vie. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs autres chemins, ce qui veut dire qu'il y a aussi des mensonges et des falsifications. La même chose est sûre, c'est qu'il y a la vie. Il y a la vie. Alors, Dieu me demande pourquoi est-ce que tu penses que c'est Jésus ? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements philosophiques et de religions. Moi, je sais une seule chose. Le seul, justement, il y a un avant-après, c'est Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Le seul, justement, que ce soit moi, même que ce soit Boudin ou les autres, ils sont tous morts et encore dans leur tombeau. il n'y a pas avant-après. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Toutes ces religions vont te donner certaines réponses, mais te garantir la vie éternelle. Même ceux qui se font sauter, ils ne sont pas sûrs d'aller au paradis. Te garantir la vie éternelle, il n'y a que ceux que moi je connaissent qui me garantissent cela et je vais même dire plus que cela. Non seulement me garantir la vie éternelle, mais me permettre déjà de goûter à cette vie sur cette terre, j'expérimente déjà les arts de cette vie éternelle. Ce n'est pas seulement une chose que j'espère pour après, déjà. Je coûte déjà au paradis de cette vie éternelle et au plus que je me connecte, au plus je l'expérimente. Donc, ce dont je parle, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'espérer. J'entrevois déjà les choses parce que je suis connectée en spirituel. Donc, la dimension de la vie de l'esprit, je connais. la dimension du ministère des Andes, je connais. Je ne parle pas de choses simplement que j'ai lues ou dont j'espère, ce sont des choses que j'ai expérimentées, que je vis au fur et à mesure que je me connecte, au fur et à mesure que je laisse cette semence divine, cet art de Dieu, ces arts de Dieu prendre place et grandir en moi. Donc, ce n'est pas seulement que je discute avec toutes sortes, je discute avec une autre. On en parlait d'espérance, le vécu, c'est quoi ? Le vécu, c'est quoi ? La réalité, c'est quoi ? Le vrai, c'est quoi ? Et donc, aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire pour 2018, tu as un choix à faire pour les cinq prochaines années, tu as un choix à faire pour ton éternité. Je vais t'inviter ce matin à choisir la vie, à choisir ta vie, c'est vraiment pas que. Choisir aussi la vie, c'est-à-dire le son que tu as pris pour bâtir une vie magnifique sur ce terre. Il ne faudrait pas que ça soit en vain, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui s'arrête le jour où tu meurs. parce que je suis sûre que si tu as eu vraiment le choix d'avoir une belle vie sur cette terre-là, on va dire, même si c'est pour 50 ans, c'est que tu veux vraiment avoir une belle vie sans qu'à faire. Sans qu'à faire. Autant avoir aussi une belle vie dans l'au-delà. Et tu peux le faire, tu as le choix, tu peux bâtir cette vie-là. Il n'y a pas de fatalité et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en petit bonheur la chance. Il ne suffit pas d'être gentil ou bon. Non. Non, 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 pour cela, il faut connaître le chemin, il faut connaître la vérité. Il faut effectivement à travers ce chemin, cette vérité, pouvoir accéder à la vie. Donc faire le distinguant avec les autres chemins. Savoir ce qui est vrai, ce qu'il faut. Ta chair n'en a pas la capacité, c'est pour ça que tu dois être connecté au spirituel. Les émotions n'ont pas la capacité. Tu peux peut-être t'éclater dans tel ou tel mouvement philosophique dans lequel tu te trouves. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ce qui te garantit la vie. Ça te fait du bien ici-bas. Ça te permet de bâtir ta vie ici-présente. Je regardais hier le ballet chinois, la chaîne You, c'est ça ? Chaigne You. Et il y avait plein de reportages. Ce n'était pas le ballet, c'était la bande-annonce. Il y avait des reportages là-dessus. et j'entendais les gens s'extasier. Non, ce n'est pas hier, c'est ce matin. Et c'est divin, c'est céleste, c'est spirituel. Il y a ce concept maintenant aujourd'hui du divin, du céleste et du spirituel. C'est un concept et chacun a son concept. Ok ? Mon ami, écoute, tu vas avoir des solutions. Adresse-toi à la personne concernée. Tu veux comprendre le spirituel, adresse-toi à Dieu lui-même. Tu veux comprendre le céleste et le divin, adresse-toi à Dieu lui-même. Tu t'adresses à l'univers alors que tu peux t'adresser à celui qui a créé l'univers. Ce n'est pas que le concept ou le spirituel. Le spirituel, c'est la vérité. Et le spirituel, c'est la seule dimension de vie qui va perdurer. Tout va périr. Et ces choses à laquelle tu es en train de t'accrocher, ces choses pour lesquelles tu es en train de te battre, elles vont cesser. Probablement parce que tu vas mourir un jour donc tu vas bien de voir ton séparer, bon gré, mal gré. Même si à l'époque des Égyptiens on les enterre avec tout, je ne suis pas sûre qu'il se d'enjuie c'est vraiment. Ok ? Non seulement tu vas mourir mais le système de ce monde va toucher à sa fin. Ok ? Donc il faut que tu comprennes que le spirituel, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste une philosophie. Le spirituel, c'est la vérité. Le spirituel, c'est la vérité. Cette portion de toi que tu n'arrives pas à comprendre et des fois que tu préfères ignorer, parce que tu es trop cérébrale, elle est là. Elle est là. Je vais te dire juste quelques passages et puis je vais reprendre aussi. De Pierre 3, verset 4. Excusez-moi, depuis quelques jours j'ai des petits soucis de voix. De Pierre 4, verset 3, verset 3, verset 7, il explique « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la remise. » Pierre explique, donc 2 Pierre, 3, que le fait que les jours et les nuits continuent de se succéder, que tout semble, les cycles semblent perdurer, les hommes te disent « Mais c'est quoi cette histoire ? » Ils veulent ignorer, c'est-à-dire que c'est un choix. Ils choisissent d'ignorer cela. Les avertissements de Dieu, la parole de Dieu, la main tendue de Christ, cette part du divin en toi, Dieu a mis en chacun cette conscience de l'éternité. Tu ne veux pas l'écouter, tu veux la faire. Tu veux la travestir et tu veux choisir tel ou tel mouvement philosophique qui va simplement t'aider à satisfaire et à répondre au désir de ta chère. Tu ne vas pas chercher le chemin, la vérité pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Tu confonds choisir ma vie et choisir la vie. Tu es en train de choisir ta vie, de bâtir ta vie, mais tu n'es pas en train de choisir la vie. De la même façon que tu ne peux pas entrer dans un État, par exemple, je ne sais pas, je vais en Allemagne, je vais n'importe où, je vais devoir me conformer aux lois de ce pays sur cette terre-là. Je vais ensuite au Cameroun, je vais me conformer à ce pays. Tu veux accéder au ciel avec les lois que tu veux ? Pour aller juste en Allemagne, tu vas te renseigner sur certaines choses par rapport à certaines lois précises pour ne pas être en infraction inutilement. Et tu sais comment ça se passe. Tu vas avoir des guides et tu te dis comment ça se passe en Allemagne. Tu le sais, parler en Allemagne, il faut aller à droite et à gauche, mais pour le ciel, pour l'éternité, tu ne cherches pas à savoir. Mais qui plus est, tu estimes que c'est avec le guide que tu as choisi, donc le guide, je ne sais pas, de Clarisse, le guide de Victoire. Chacun a son petit guide perso, quoi. Et tu vas arriver au ciel et tu vas dire écoute, t'es bien gentil, mais moi, voilà ce que je t'impose. J'ai décidé que c'est mon chemin, c'est Bouddha, mon chemin, il va aller à l'autre part. Dieu a parlé. Il a dit, voilà le chemin, voilà le moyen pour rentrer chez moi. Il ne faut pas te faire expulser parce que tu peux te faire expulser de tout type de pays. Il y a des gens qui sont enfermés en Thaïlande depuis non, 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 parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté les lois de ce pays-là. Ils ont joué avec un petit paquet de je ne sais trop quoi en me disant, non, non, ce n'était pas à moi. En attendant, ils sont toujours en prison. Mais toi, tu crois que pour rentrer dans l'éternité, pour accéder au ciel, tu vas venir avec tes principes particuliers, tu vas décider que c'était tel ou tel mouvement, telle ou telle religion. Tu n'as pas cherché à connaître la pensée de Dieu, le chemin que Dieu a choisi et les principes, les règles et les lois que Dieu t'impose pour que tu puisses accéder. Je suis en sérieux. Il y a même un moment que tu prends soin pour bâtir cette vie, mais après, tu ne fais pas attention. Je n'en suis pas en sérieux. Mais la Bible déclare que l'homme, l'homme, voilà, a choisi d'ignorer parce que tout simplement, l'homme a tellement le sentiment qu'il maîtrise des choses. Il maîtrise des choses. C'est pour ça qu'ils sont à trois sur vos scooters. Ils maîtrisent des choses. Ils ont le sentiment. Le problème des sentiments, c'est que les sentiments mentent. Tu sens quelque chose mais qui te mentent. Ça, c'est pas le sentiment. Je sens, mais c'est un mensonge. Et tu bâtis ta vie sur des sentiments, sur un mensonge terrible. Et lorsque tu vas te retrouver aux portes de l'éternité, tu seras surpris. Tu seras surpris parce que tu as voulu ignorer qu'il y a un créateur de toutes choses et que ce Dieu-là a donné une trame particulière pour pouvoir accéder à cette dimension de vie. Il t'a appelé à l'existence dans sa bonté. Mais pour la suite, c'est pas une question de bonté. C'est une question de choix, de décision et d'obéissance. Toi, tu estimes que voilà. Tu sais même par quel miracle tu te lèves ce matin, tu respires. Mais tu es en train de vénérer Bouddha, Allah et toutes sortes de divinités qui n'ont aucun pouvoir et qui n'ont rien fait pour toi, qui ne pourront rien faire pour toi. Eux-mêmes, ils n'ont rien pu faire pour eux-mêmes. Ne serait-ce qu'à cause de ça. Ne serait-ce que de te dire mais ce mystère du souffle de vie que j'ai là, je me lève chaque matin. Même là, je parle. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que si tu cherches quelle est la source de ce souffle de vie là, tu accéderas à la vérité, tu trouveras le chemin. Tu trouveras le chemin. Maintenant, l'homme préfère ignorer Jean 14, Romain 1, verset 16 à 25. Paul déclare « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce, pardon, grâce, je vais y arriver, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont donc d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la voie de Dieu, du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des animaux, des oiseaux, bref, 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 bref. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les combattus de leur cœur. Bref, là, Paul déclare quelque chose de terrible. Tu connais, tu connais la main de Dieu, tu vois la main de Dieu, tu la reconnais dans le mystère de la vie quand tu regardes autour de toi toute cette nature créée à travers ses ouvrages et au-delà de ça même, il y a les miracles que tu vis, tu dis que c'est le hasard, il y a des choses que tu dis, tu dis que c'est la chance. Tu refuses de reconnaître la main de Dieu, tu refuses de te connecter à Dieu, tu refuses d'accepter le fait que c'est lui ton créateur, que c'est de lui que tu viens et c'est à lui que tu reviens. C'est un choix, c'est un choix dangereux. Ils sont inexcusables depuis la création du monde. Voilà, la puissance éternelle de Dieu se voit comme à l'œil, à l'œil nu, à cause des saisons qui se répètent et des cycles qui se répètent. Tu es en train d'ignorer que Dieu existe et tu es en train de t'inventer toutes sortes de divinités. Alors que justement, ce cycle-là qui continue et qui perdure et qui revient devrait t'interpeller sur justement le fait qu'il y a un chef d'orchestre incroyable ça ne peut pas être comme ça par hasard. Regarde le mystère de l'être humain. M'a vu toute son intelligence et sa science il a toujours... Il va... Non, il faut rêver quoi. Il va reproduire, il va faire seulement. Il va faire toutes sortes de robots très avancés. L'être humain n'a pas la capacité parce que le seul don que nous ayons c'est celui de procréation. On a beau parler de créateur de ci, de ça, de créateur d'entreprise, tu n'es pas créateur. Nous sommes... Nous procréons. C'est-à-dire nous reproduisons quelque chose. Un seul est créateur. Un seul est créateur. Voilà. Et toi, tu oublies tout ça. Et parce que tu oublies tout ça, tu ne comprends pas que tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu n'as pas été à ta l'existence juste pour bâtir ta maison, devenir riche et puis manger, boire. Non. Oh ! Tu as des choses à faire. C'est vrai. Mais tu as une éternité à préparer. Tu es juste en transit. Tu as une éternité à préparer. Et cette éternité-là, c'est la vie que tu vas avoir après la vie. Et tu dois savoir ce que tu vas faire, où tu vas aller. Mon ami, je te parle de choses sérieuses. Je profite de ce 31 décembre 2017 après Jésus-Christ pour te dire qu'il y a un retour de Jésus-Christ. Tu dois te préparer à cela. Tu dois te préparer. Je vais lire Deutéronome 39 où Dieu déclare J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel, ton Dieu, pour éveiller à sa voix et pour t'attacher à lui car c'est de cela que dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a joué de te donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ah, il y a Martine ! Hello Martine ! Je vois les cœurs ! Ah là 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 ! Alors là, je sais automatiquement. Hello, hello Martine ! Ah, merci, merci ! Oui, c'est la dernière ! Oh, 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 oh ! Et donc voilà ! Dieu te conjure aujourd'hui. Il te dit voilà ! Tu as le choix ! C'est toi qui décide ! De la même façon que tu choisis de bâtir ta vie, tu peux être né dans un ghetto et tu peux décider de bâtir une vie glorieuse dans ce monde de ne pas reproduire le schéma de ghetto de tes ancêtres. Mais c'est pareil ! Ta vie éternelle ! Dieu t'invite à choisir ta vie ! Tu as le choix entre la vie et la mort ! Comprends que chacune de tes décisions, chacun de tes actes, chacune de tes pas, c'est en direction de la vie ou de la mort ! Et on parle d'éternité ! Tu te parles d'éternité ! Choisis la vie éternelle parce qu'il y a aussi la mort éternelle ! Choisis la vie ! C'est un choix ! Mais il y a une condition ! De la même façon que pour bâtir ta vie, tu as dû mettre en place certaines choses, il y a des conditions ! Et la condition, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un chemin, ça s'appelle Jésus ! Il n'y a pas d'autre chemin ! Tu as beau faire ce que tu veux là, je ne suis pas surpris ! Choisis la vie ce matin ! En ce 31 décembre 2017, après Jésus-Christ, où tu vas faire la teuf ! Et tu as raison, moi aussi j'ai fait la teuf ! En cette fin d'année, où tu as tout planifié pour avoir vu pour 2018, différent et merveilleux, et tu as raison, j'ai planifié aussi ! Moi je t'invite, aller plus loin ! Aller plus loin ! Là où ici sur cette terre, tu vas chercher un montant pour pouvoir trouver les clés du système de ce monde pour avoir la victoire ! Il y a aussi un montant, il y a un guide, il s'appelle Jésus, pour aussi te donner les clés de l'au-delà ! Ne crois pas que les choses s'arrêtent ici-bas, de loin de là ! Elles ne s'arrêtent pas ici-bas ! Il y a une suite ! Il y a une suite ! Et tu dois choisir comment tu vas vivre cette suite-là ! Et c'est tout ce que je voulais te dire ce matin ! Profite bien de ce jour ! Profite bien de tout ce que Dieu déploie devant toi ! Profite ! Jûle pleinement de ta vie ! Mais n'oublie pas qu'il y a une vie après la vie ! Et de la même façon que tu as pris plaisir à jouir de cette vie-là, je pense que tu as envie aussi de jouir dans l'autre vie ! Dans l'au-delà ! Dieu te dit tout simplement « J'ai mis devant toi la vie et la mort ! » Mon ami, ce n'est pas toi qui décides ! Dieu a mis devant chacun de nous la vie et la mort ! Je crois que toi là, c'est toi qui décides ! Et que non, non, non ! Devant nous, devant chacun, il y a deux chemins ! La vie et la mort ! Si tu ne choisis pas l'un, tu choisis l'autre ! Si tu choisis l'un, tu ne choisis pas l'autre ! C'est comme ça ! Tu penses que toi, tu vas imposer ta loi parce que tu estime que tu es athée, que tu es libre et que tu as ta tine ! Non, non, non ! Ça ne se passe pas comme ça ! Ça ne se passe comme ça que chez McDonald's ! OK ? Ça ne se passe pas comme ça dans le spirituel ! Tu n'es pas le maître du spirituel ! Tu n'es pas le créateur du spirituel ! Tu n'es pas esprit, tu n'es pas vie ! Tu n'es pas chemin, tu n'es pas vérité, tu n'es pas vie parce que le chemin, la vérité et la vie, c'est une personne, c'est Yeshua ! OK ? Tu n'es qu'une créature ! Tu ne sais même pas comment est-ce que tu as été suscité un jour où tu t'es rendu compte ! D'ailleurs, entre le moment où tu es né et le moment où tu as pris conscience de ta naissance, il s'est passé encore même du temps ! Entre même le moment où tu as pris conscience de ta naissance et où tu as pris conscience même de ton naissance, il s'est passé encore du temps ! Tu ne sais même pas qui tu es ! Tu n'es qu'une fumée ! Et tu crois que tu as le pouvoir ! Arrête ton arrogance ! Arrête ton arrogance ! Arrête ton arrogance ! Tu ne t'appartiens pas ! Même quand tu peux être libre, tu peux être affranchi ! Un verre d'alcool, c'est de te calmer ! Une cigarette, c'est de te calmer ! Une femme, c'est de te calmer ! Ou t'exciter ! Un billet, c'est de te faire monter ou descendre ! Tu penses que tu es libre ! Tu ne sais même pas qui tu es ! Tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas ! Et tu crois que c'est toi qui vas imposer tes règles au spirituel et au Dieu créateur des cieux et de la terre ! Il t'a dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort ! Et que de toute façon, tu as un choix à faire ! Et ce choix-là, il est déterminant pour ton éternité ce matin, à sortir de ton arrogance et à choisir la vie, la vie éternelle ! À jouir de cette vie et à ne pas oublier ! Oui ! Les réjouissances aussi sont possibles là-bas ! De la même façon que tu peux avoir une vie misérable ici, une vie misérable aussi est possible là-bas ! Au-delà ! Ne te trompe pas de combat ! Ne te trompe pas de priorité ! Calme-toi ! Sois humble ! Tu n'es que poussière ! Tu n'es que poussière ! Tu peux préparer, organiser le mieux prévisionnel pour les dix prochaines années pour pouvoir être plus Bill Gates que Bill Gates ! Tu te lèves là ! Tu tombes avissé, tu es mort ! Tu ne t'appartiens pas ! Tu ne connais pas le terme de ta vie ! Tu ne connais rien ! Homme ! Tu ne sais pas ce qui se passe après ! Et ce que Dieu te dit, c'est pour t'avertir ! Quand il te dit « Choisis la mort et la vie », tu ne peux même pas imaginer ce que c'est que la mort éternelle ! Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est que la mort éternelle ! Tu es en train de jouer comme ces trois petits jeunes sur le scrupule ! Je donne la condition de Théoranome 32 pour choisir la vie et tout simplement obéir à ses lois ! Et sa loi, elle est simple ! Il prend le chemin, le chemin, la vérité que lui, il a choisi, la vie qui est Jésus ! Il n'y a pas 50 000 solutions ! Tout le reste, c'est que le mensonge ! Après, tu n'es pas obligé de me croire ! Mais je suis toujours dans la même dynamique de dire « Écoute-moi, je viens t'amener ce que moi, j'ai reçu ! » Et toi, c'est à toi d'être comme les Béréens ! Pardon, les Béossiens ! C'est l'inverse ! Les Béréens ! Ce n'est pas les Béossiens ! Les Béréens, ce sont les chrétiens de Béré qui allaient sonder les Écritures ! Et non pas comme les Béossiens ! Ce sont les lourdeaux qu'il faut comprendre, machin et tout voilà ! Les moutons de Pamurche, les Béossiens, d'accord ? Pas comme les Béréens ! Va chercher, sonde ! Et tu sais la meilleure façon de sonder, c'est simplement de lui demander « Il est en toi ! » Demande-lui ! Demande-lui ! Est-ce que tu existes vraiment ? Est-ce que tu es vrai ? Est-ce que toi seul, tu es Dieu ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs autres dieux ? Où sont les autres ? Demande-lui ! Et tu verras ! Il répond ! Et il répond clairement ! Il se manifeste, il se manifeste clairement et véritablement ! Parce que le chemin, la vérité, la vie, c'est une personne, c'est Jésus ! Elle a la capacité, cette personne-là, de se manifester à toi ! Donc encore ce matin, je t'invite simplement avec cette petite causerie à chercher ! Tu dis oui, tu peux choisir la vie éternelle ! Ok ? Je sais tout ce que je te dis ce matin ! Alors, renseigne-toi ! Est-ce que le mouvement dans lequel tu es, la philosophie que tu as adoptée, les principes que tu as mis en place à cause de ton histoire, de tes souffrances et de ceci, de cela et de patati patata ? Cela t'amène des réponses dans cette dimension de vie ? Est-ce que par contre, quand tu commences à réfléchir sur l'au-delà, est-ce que tu sens que tu as les réponses ? Est-ce que tu sens que tu es rassuré, que c'est clair pour toi ? C'est-à-dire que tu meurs maintenant que tu sais que tu es tranquille ? Moi, je vais te dire un truc comme ça et je vais te dire par ça. Si tu as peur de mourir, si tu as peur de l'amour, c'est que tu n'es tout simplement pas... Pardon ! Ah ! Tu n'es tout simplement pas connecté au chemin, à la vérité et à la mort. Si tu as peur de mourir, si la mort te fait peur, et je vais te dire, même la personne qui... Même les jeunes-là, ils font leur fou, ils ont fait leur cacou et tout ça, mais ça n'empêche pas qu'ils ont peur de la mort. Il suffit qu'effectivement ils soient véritablement face à la mort pour voir le discours changer. Ce n'est pas parce que tu fais le cacou, parce que tout simplement tu es fou dans ta tête. Ça veut dire que tu n'as pas peur de la mort. Apocalypse 12, verset 10, déclare « Ils ont vaincu l'accusateur des frères à cause du sang de l'agneau de ce Jésus qui est le chien de la vérité et de la vie, à cause de la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. » Même les personnes qui se font exploser là pour pouvoir tuer les chiens d'infidèles, ils ont peur de la mort. Ils n'ont aucune garantie. Ils n'ont aucune garantie. Ils meurent mais ils ne savent même pas où ils vont. Ils ne meurent pas en paix. La preuve, ils se font exploser avec d'autres personnes. c'est certainement pas un signe de paix. Tant que toi, là, par rapport à la mort, tu n'es pas en paix, tant que la mort suscite la moindre crainte chez toi. Tu n'es pas connecté à la vérité, au chemin et à la vie. Parce que tu n'as pas la réponse, tu n'as pas la solution. Donc aujourd'hui, je vais te dire à la fois, choisis la vie. Choisis la vie. À ce moment-là, ne t'inquiète pas. Tu sais que, voilà, la mort, ce n'est pas forcément quelque chose de joyeux. Ce n'est pas quelque chose qui va t'empêcher de dormir, d'avoir des sueurs froides. Ce n'est pas quelque chose qui va te dire « Ah, voilà ! » Tu sais qu'à un moment donné, quand tu auras tout à prouver, tu vas rentrer à la maison, c'est à la mort. Parce que tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, tu connais ton identité, véritable. Tu sais que tu es esprit. Tu sais que tu es esprit. Tu n'es pas corps. Tu n'es pas âme. Tu as un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Tu sais que tu es esprit et vit. Alors, tu n'as pas peur de la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Ça, on collabore un pouvoir sur toi. Même si c'est le pouvoir de te faire être suffisamment bête pour la braver. Moi, je te dis, c'est que tu n'es pas connecté. Ne pose pas des bonnes questions. OK. Donc, voilà ce matin. Je ne vais pas casser l'ambiance puisque c'est la teuf. Ce n'est pas ça. Mais je vais continuer à t'interpeller sur des choses qui sont importantes et déterminantes. Tu aimes faire la teuf ? Je suppose que dans l'au-delà, tu vas continuer à faire la teuf aussi. Et pour moi, si tu n'as pas choisi la vie, je ne suis pas forcément sûre que la mort éternelle soit un lieu de teuf. Donc, si tu aimes vraiment la teuf, je t'invite à choisir la vie. Je t'invite à choisir la vie pour être sûre que tu vas pouvoir faire la teuf éternellement. OK. Je remercie Ramon Herrera, Paul Calzada, Jean-Paul Coquelin, Denis Fontaine. Merci d'être là une fois de plus. Je ne sais pas forcément, comme j'expliquais, je vais évoluer au sein de différents groupes. Je vais peut-être aussi de temps en temps partager certaines petites choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, tous les matins à 6 heures, je vais dormir ou faire autre chose. Je n'en sais rien. En général, je me lève plus tôt. Donc voilà, l'une chose est sûre, c'est que j'ai fini mon mandat. Voilà. Tac, tac, tac. Et je vous assure, je vous assure, tous les matins, tous les matins, il n'y a pas un jour. Je crois que c'est seulement le 15 juillet, le 14 juillet de cette année où ma causerie, j'étais tellement claquée parce que j'étais sortie d'une veillée de prière. Quand j'ai terminé, je ne l'ai pas enregistrée et je ne l'ai pas retrouvée. Sinon, tous les matins, et je suis très, très contente d'avoir enlevé ce défi. Très contente. J'ai échangé avec des gens merveilleux. J'ai discuté avec des gens merveilleux et j'espère que de toute façon, on est en contactant un message privé qu'on gardera le contact et qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Il y a des personnes merveilleuses sur Facebook. Beaucoup de personnes disent du mal de Facebook, mais moi, je convie toujours. Facebook, c'est tout simplement comme la vraie vie. Si tu n'es pas vigilant dans la vraie vie, tu vas rencontrer n'importe qui, n'importe qui va rentrer dans ta vie. C'est le même principe. Donc, c'est ce que je disais. Tu vas en Allemagne, passer un bon séjour, tu vas sur Facebook, tu apprends à connaître les codes, les principes pour aussi passer le séjour le plus agréable possible. Pour moi, Facebook, la chose la plus désagréable, c'était Facebook. C'est les administrateurs de Facebook. Mais les gens au niveau de Facebook sont, voilà, en tout cas moi, je ne peux pas me plaindre. J'ai discuté avec beaucoup de personnes très sympathiques. Les administrateurs de Facebook sont juste, voilà quoi, je ne trouve même pas le qualificatif. Donc, vraiment merci. Je vais passer un moment très agréable. Je vais intervenir un peu plus tard, simplement pour vous souhaiter au bon 31 décembre une bonne année à tout un chacun. Donc, je vais intervenir dans la soirée, je vais intervenir faire des petits coucous. Aujourd'hui, je serai un petit peu plus présente que d'habitude puisque c'est le dernier jour et puis c'est le 31 décembre et puis c'est la teuf et tout ça. Donc, on va échanger, on va discuter, on va partager encore et encore. Mais, voilà, c'est juste wow, wow, Je suis vraiment contente. Donc, voilà, je souhaite un bon cul pour ceux et celles qui vont à l'église ce matin, une merveilleuse journée, choisis la vie, choisis la vie. Ton éternité vaut plus que toutes ces choses pour lesquelles tu es en train de te battre, toutes ces choses qui sont en train de te motiver du matin au soir pour l'éternité. Choisis la vie. La vie éternelle, la mort éternelle, il y a un chemin pour la vie. Il s'appelle Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est une personne, une personne réelle, vraie, véritable. D'ailleurs, il s'appelle le témoin fidèle et véritable. Là, c'est un chemin pour la mort, c'est aussi une personne, c'est aussi une entité. Mais, je pense que d'autres personnes pourront t'en parler mieux que moi. Ok, je ne suis pas habilité pour ça. Je suis habilité pour t'inviter à choisir la vie, je suis habilité à connaître ce chemin, cette vérité merveilleuse qu'est Jésus-Christ. Je suis habilité à te dire ça, te dire écoute. Il y a une vie après cette vie-là. Oui, la mort n'est pas la finalité. La mort n'est qu'une étape. Oh, non seulement cela, la mort n'a aucun problème lorsque tu es en Jésus. Quel que soit le mouvement dans lequel tu te trouves, si la mort a encore un pouvoir, ce n'est pas les bonnes questions. Ok ? Donc, voilà, 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 je suis trop contente. Écoutez, même si je ne vous donne pas rendez-vous demain, n'oubliez surtout pas, n'oubliez pas, tout se passe toujours là-haut entre les deux oreilles. Le mensonge de ce monde-là, wa, 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 je t'invite à vraiment être clair et saisir les choses par l'esprit, à vraiment te connecter à la dimension spirituelle pour pouvoir, ah non, ben, fake, 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 you know what ? Où se passe-t-il ? Dès l'instant qu'on t'a injecté la pensée, on a transformé ta mentalité et tu ne peux pas révéler ton identité, tu ne peux pas révéler ta divinité, tu vas bloquer cette vie qui est en toi. Vigilance. Il y a une chose que tu dois garder là, de tout ce que tu fais, vigilance, tout ce qui se passe entre tes deux oreilles, tout ce qui se passe, ce que le système de ton monde va te montrer, va te dire, va te susurrer. Vigilance. 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 C'est ta destinée, c'est ta responsabilité, c'est ton éternité. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Ne laisse pas quelqu'un d'autre se manipuler inconsciemment, psychologiquement, émotionnellement. Non, 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 non. Et encore moins spirituellement. Ok ? Sois béni. Je vous bénis tout un chacun. Il y a Denis Fontaine qui nous a rejoint. Je ne sais plus si j'ai dit ça. Bref, je suis toute contente. Eh ben, comme je disais, on se donnera rendez-vous un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Et puis voilà, je tiens ma révérence avec joie. Encore merci. 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 Shalom. Merci Clarisse.